... Aujourd'hui, au niveau du ministère, nous organisons cette journée, une séance de travail concernant l'état d'avancement des travaux visant la préparation de cette journée du 7 décembre, qui est une journée de mobilisation citoyenne autour de la propreté. Pour cet événement, le thème qui a été choisi, c'est des quartiers propres et embellis. Et l'objectif pour nous, c'est dans ce contexte du mois de décembre, du 7 décembre, cette dernière édition qui va être la 7e édition, de pouvoir innover à travers non seulement un cadre urbain propre, mais des embellissements ayant comme objectif d'offrir à nos concitoyens un cadre de vie qui répond à nos aspirations. Comme vous le savez, Son Excellence, le Président de la République, M. Bashirou Diomaï Diakharfaye, a innové à travers cette initiative dont l'objectif est un changement de comportement, amener les citoyens à être l'acteur principal visant l'amélioration de son propre cadre de vie. Aujourd'hui, Dieu merci, nous en sommes à la 7e édition. Nous en sommes à la dernière édition pour l'année 2024, édition dont le MUTAT, donc le ministère de l'urbanisme, des collectivités, de l'aménagement du territoire, sera le maître d'oeuvre en charge donc de l'organisation. Et nous avons innové à travers deux éléments essentiels. Premièrement, au-delà, comme je le disais, de l'embellissement, nous demandons aux différents quartiers de participer par l'embellissement. Et d'ailleurs, nous lançons un challenge, une compétition, entre les différents quartiers du Sénégal. Et au soir, nous verrons quel est le quartier qui a présenté les plus belles améliorations au niveau de son cadre de vie. Alors, pour tous qui veulent participer, nous avons eu la présidence de la République qui a eu à mettre à notre disposition la plateforme du BUNTI. Au niveau de cette plateforme, il y a une page dédiée à cette journée du 7 décembre. Et tous ceux qui participeront pourront prendre des photos de leur quartier avant l'événement, donc dès maintenant. Et par la suite, quand ils auront fini de faire le travail d'embellissement, reprendre des photos qu'ils vont nous envoyer. C'est l'occasion aussi de leur dire qu'ils peuvent toujours faire ce même travail-là. Il y a un numéro de téléphone WhatsApp qui va être diffusé, parce que les supports vont sortir bientôt pour pouvoir transmettre toutes les images. Sur l'hashtag aussi, journée du 7 décembre, ils vont pouvoir poster tout ce qu'ils ont fait sur TikTok, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Et nous ferons un travail maintenant, nous, d'analyse et nous identifierons les quartiers qui auront marqué les esprits de par leur sens de l'engagement et de par les innovations qu'ils pourront apporter. Je profite de l'occasion pour lancer moi aussi un challenge à tous les ministres du gouvernement, pour leur dire qu'il y aura aussi une compétition pour voir quels sont les quartiers qui ont été les meilleurs. En tout cas, moi, je vais faire tout pour remporter ce prix, pour leur montrer que quand on lance quelque chose, c'est nous tous ensemble qui devons travailler ensemble. Comme vous le savez, le président de la République appelle au don de soi. Pour ma part, j'ai décidé personnellement que ma rémunération du mois de décembre sera mise à contribution pour vraiment les meilleurs quartiers. Et l'objectif, c'est que ça puisse contribuer à continuer l'embellissement. Donc, c'est une manière aussi de montrer à nos concitoyens que le président nous a parlé de Djoubjoubol Djoubenti et de l'engagement au sein, au niveau de nos communautés. que nous devons être sur le terrain, très proches et travailler ensemble pour un changement de mentalité, mais qui doit transparaître dans notre cadre de vie.